Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo J-3 avant ce quart de finale de Ligue des Champions, PSG-FC Barcelone. Le Barça a été mis au repos ce week-end, le Paris Saint-Germain a été tenu en échec, un but partout au Parc des Princes. Le Barça est en train de lancer les hostilités en mettant un maillot du Barça sur la Joconde. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Et le grand retour, le big retour, on le pensait enterré, il a survécu, Avner, Avner Prono, AVP, et de retour, salut Avé. Salut Sacha, salut Nono. Alors il va y avoir un grand débat, grand débat avant J-3, avant ce quart de finale de Ligue des Champions. Alors très rapidement déjà sur la banderole du Cup Ultra Paris qui dit qu'Entero Enrique est le cancer du Paris Saint-Germain et que les vrais dirigeants sont Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi. Le seul Enrique qu'on veut au PSG, c'est Luis. Qu'est-ce que tu as pensé de cette banderole Nono ? Avner répondra. Bon bah les banderole, bon ça je m'en fous, mais quelque part c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il fout là encore Enrique ? On sait pas quel poste il a d'ailleurs. Et il met des bâtons dans les roues de Campos, bah il y a un moment pour éclaircir tout ça. Réponse d'Avener. Ah bah moi je pense un peu sur ça comme Nono, de toute façon. Moi je dirais plus Luis Enrique et Nasser, oui ok. Mais Campos moi j'aime pas trop non plus, donc les deux j'aimerais qu'ils dégagent. Non il y en a qui disent que c'est grâce à Enrique que Messi, Neymar et Verratti sont partis l'année dernière Nono. Sans Enrique, ces trois là seraient restés. Est-ce que c'est vraiment un si gros cancer que ça ? Bah ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je vais te dire qui c'est qui a fait partir les trois grands, c'est M. Mbappé, c'est tout. Voilà. Réponse d'Avener sur ce sujet ? Je réponds à Dono, merci Mbappé d'avoir fait partie des trois problèmes du PSG. Bon pour l'instant Avener et Mbappé sont très amis même s'ils ne se connaissent pas. Alors que Mbappé et Nono sont moins amis même s'ils ne se connaissent pas non plus. Mais là le désaccord va rentrer en vigueur très clairement entre Nono et Mbappé. Dernière chose avant ce match, le Barça qui provoque le Paris Saint-Germain, Nono, faut-il rentrer dans la provocation ou faut-il les laisser faire ? La joconde déguisée en maillot du Barça, Nono, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ouais, c'est du buzz, je dois arrêter avec tout ça. Parlons de football là, ça y est, stop. Avener ? Il n'y a que des bourrins dans le monde du foot maintenant, c'est pas vrai. La Porta est un bourrin, c'est ça Avener ? Écoute, moi je suis d'accord aussi avec Nono sur ça, c'est que moi je préfère qu'on réponde sur le terrain, qu'on ne réagisse pas aux provocations qu'ils nous font. Avec le petit gamal qui a dit qu'il allait marquer un but et nous éliminer, il a tout à l'heure la joconde. Laissons-les un peu fabuliers rêver et on répondra sur le terrain, j'espère. Bon, Avener et Nono sont d'accord depuis le début de la vidéo, ça ne durera pas. Le dossier Mbappé, on est à 3 mois de la fin du contrat. On a d'un côté Avener qui est un pro Mbappé et on a de l'autre côté Nono qui n'est pas un anti-Mbappé mais qui aimerait bien que Mbappé s'en aille. Alors d'un côté on pense que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain d'après Avener et Avener a toujours dit depuis plus de 6 ans que Mbappé resterait au Paris Saint-Germain et prolongerait. Dommage que Avener n'a pas fait de vidéo il y a 2 ans parce qu'il était l'un des seuls à dire que Mbappé prolongerait au Paris Saint-Germain alors que tout le monde le voyait au Real Madrid. C'était il y a 2 ans. Bah il y a 2 ans plus tard rien n'a changé, Mbappé est encore en fin de contrat et tout le monde annonce Mbappé au Real Madrid. Et c'est ce que pense Nono que Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Alors dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que Mbappé va faire encore un énième retournement de situation en prolongeant au PSG ou est-ce que Mbappé va vraiment aller au Real ? Ou est-ce que Mbappé ne va ni rester au PSG ni aller au Real Madrid et signer dans un club surprise ? Il y a beaucoup de gens qui se posent les questions mais pourquoi Mbappé va aller au Real Madrid alors qu'il va diviser son salaire par 2 ou par 3 ? Il aura beaucoup moins d'avantages au sujet du salaire, au sujet des droits d'image qui pourraient faire imploser le vestiaire d'après Laporta. Et en plus de ça, Vinicius au top niveau à gauche au poste de Mbappé, Rodrigo au top à droite, Bellingham en pleine bourg dans l'axe avec Brahim Diaz qui est aussi très très bon et très très jeune. Arda Guler qui est en train de devenir un monstre physique, Hendrik qui va revenir. On a vu que le Real est aussi intéressé par Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. Alors pourquoi Mbappé irait au Real toucher 4 fois moins dans toutes les circonstances, dans tous les compartiments ? Pourquoi il irait dans une équipe où il y a on va dire beaucoup de stars et qu'on n'est pas sûr qu'il joue à son poste alors qu'au PSG ce serait le roi, ce serait le prince, il aurait tout ce qu'il veut etc. Est-ce que c'est la France qui lui pose problème, il en a marre, il veut changer d'air vraiment ? Est-ce que l'argent n'est plus vraiment un problème ? Est-ce que Pérez est en train de mentir et qu'à l'arrivée il va toucher le même salaire qu'au Paris Saint-Germain ? Mais ça m'étonnerait quand on connaît Pérez. Alors on va commencer avec Nono. Toi Nono, 7 avril 2024, 18h06, tu penses toujours être catégorique en disant que Mbappé ira au Real Madrid à 1000% ? Eh oui messieurs, votre amour de Mbappé vous aveugle complètement, le Real c'est fait, la maison est achetée, les maillots sont floqués, voilà c'est tout, c'est fait. Arrêtez d'imaginer que Mbappé va rester, faut arrêter, faut arrêter, ça me gompe. Alors, avant qu'Avner réponde, il y a deux ans jour pour jour, les enfants, c'était la même situation et tout le monde disait la même chose que Nono. Et on sait ce qui s'est passé, mais apparemment, c'est pas la même chose qu'il y a deux ans. Réponse d'Avner. Bah écoute, moi je suis pas du tout d'accord avec Nono, moi je pense que le foot français déjà a besoin de Mbappé, la Ligue 1 a besoin de Mbappé, le Paris Saint-Germain a besoin de Mbappé. Et je pense que la France entière, là c'est que du football, il y a des choses dix fois plus graves dans la vie. Mais il y a une résonance avec Mbappé qui est tellement importante que s'il part, ça va être une catastrophe. Parce que d'un point de vue sportif, si pour le remplacer, je ne vois pas. Franchement, je te dis la vérité, je vois personne pour le remplacer, à son niveau en tout cas. Niveau économique, ce sera une catastrophe parce que vous allez voir qu'on va rentrer dans des galères avec le far-play financier. Parce qu'on va perdre tellement d'argent, parce qu'hormis le côté sportif, il y a le côté commercial que le PSG a tellement développé ces dernières années depuis qu'ils sont arrivés le Qatar. Qui va être monstrueux en perte. Parce qu'on dit oui Mbappé, on paye 70 millions d'euros par an, mais il en rapporte combien au PSG aussi ? Combien il en rapporte par an au PSG ? Ça, c'est une bonne question à savoir aussi. Et Mbappé, moi je pense qu'il a plus de bien que de mal. Alors oui, comme j'ai dit à Sacha hier en privé, Mbappé c'est quelqu'un qui a un boulard énorme. Je suis d'accord avec vous dans vos vidéos précédentes sur l'histoire à Monaco. Je suis d'accord qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais moi, tous les indicateurs, en tout cas moi, je suis quelqu'un de... Je joue aux bêtes quand il faut. Moi, pour l'instant, on est de 7 avril, comme Sacha l'a dit en début de vidéo. On a deux mois et demi à peu près de la fin du contrat d'Mbappé. Pour l'instant, moi, la dernière conférence de presse d'Mbappé en équipe de France, il a dit un mot, qui moi, qui a choqué personne, mais peut-être que c'est un jeu, je ne sais pas. Il a dit que le PSG ne m'a pas encore autorisé à faire les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est après son contrat. Donc, il y a un problème. Moi, je pense que Mbappé, je vous dis la vérité, au réel, ce n'est pas encore fait. Je ne sais pas s'il va rester. J'espère qu'il restera, parce que pour moi, ce sera une grande perte. Mais je pense qu'il restera. Mais en tout cas, au réel, ce n'est pas encore fait. Et ça se trouve, il nous la mettra tous à l'envers. Et vous verrez ce que je vous dis. Moi, je suis... Et je ne comprends pas. Et j'en veux beaucoup. Enfin, j'en veux, c'est un grand mot. Je ne vous en veux pas à vous, Nono, personnellement. Vous avez compris. Mais j'en veux beaucoup aux gens qui sont contre Mbappé, aux journalistes surtout aussi, qui militent, on a l'impression, pour qu'un des meilleurs joueurs du monde parte de France alors que l'état du football français est catastrophique. Moi, je ne comprendrai jamais. Réponse de Nono. Ah ben, Avenir, je vais t'expliquer. Mbappé, il est soutenu à 200% par les médias. On ne comprend pas ce que tu dis. Ah bon, même quand il n'est pas bon, il est bon. Voilà. Même quand ce n'est pas l'homme du match, c'est l'homme du match. Voilà, voilà. Maintenant, moi, sur la saison qui fait Mbappé et son comportement, je dis qu'il faut que l'histoire s'arrête. Voilà. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter. Les selfies en tribune à Monaco, les machins, les trucs, stop. Aucun grand joueur n'a fait ça. Aucun. Sites-moi un joueur qui a eu le comportement d'Mbappé. C'est le Ronaldo. Non, jamais il n'a fait ça. Il ne s'est jamais assis en tribune. C'est pas vrai. Il a fait pas mal de choses aussi. C'est pas vrai. Il a eu des réactions. Mais il n'a pas pris des selfies en tribune. Je suis désolé. Et puis, il y en a marre. Des divas, il y en a marre, Avner. T'es un rêveur. T'es un rêveur, Avner. Si t'es un grand joueur... Regardez Messi, Nono, qui qu'il y a à quel... Arrête, arrête. Tu vas me mettre... Mais arrête. Tu vas me mettre... Mais non, Avner, avec le respect que je te dois, tu ne comprends rien au ballon. Tu vas me mettre Mbappé à la table de Messi. Mais non, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que déjà, ce n'est pas le même style du soir. Je ne comprends pas ça, moi. Avner, on va se discuter, Avner. Qu'on se dispute, Nono, avec grand plaisir. Moi, je vous respecte. On va se charger, Avner. Nono, Avner, Avner. Règle ton micro. Avé, règle ton micro. On ne t'entend pas très bien. Vous voulez mettre en TV, là ? Avner, ça va finir par un combat de MMA, tous les deux. On va aller dans la cage. Nono, je n'ai pas la prétention de... Nono, on est lucide. Vous m'apprenez le football tous les jours. Vous y connaissez... Je ne t'apprends rien du tout. Mais que tu mettes Mbappé à la table de Messi, là, pour moi, c'est une ânerie. C'est une ânerie. Tu sais ce que je te donne, un petit conseil ? Si tu n'as rien à faire, va voir Messi à 25 ans sur YouTube. Tu vas me dire ce que tu en fasses. Nono, moi, je tiens juste à vous rappeler que statistiquement, en tant que joueur français, que si Mbappé, aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans un mois, il gagne la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, dans deux mois, il gagne l'Euro, et dans trois ans maintenant, ou dans deux ans et demi, je ne sais plus, il gagne une deuxième Coupe du Monde, ça sera le joueur français le plus titré du monde devant M. Zinedine Zidane, le meilleur joueur de l'histoire française, M. Nono. Alors, Mbappé... Je vais te répondre. Je vais te répondre. Je vais te répondre pour être un peu plus sérieux. Grand joueur, oui, mais ça s'arrête là. Et on est pieds et poings liés avec lui. C'est lui le match de l'OMG. C'est lui le patron du PSG. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait ce qui... Ah, tant mieux, tant mieux. Ah, ben d'accord. C'est-à-dire, un entraîneur ne peut pas prendre la décision de le sortir quand il est mauvais. Mais Nono, il nous a enlevé tous les gens qui nous mettent des bas... Combien de Ligue de Champions en 7 ans ? Combien t'en as gagné ? Voilà le grand joueur. Mais avant Mbappé... Bon, ben combien t'en as gagné en 7 ans ? Mais Nono... Attends, attends. J'aurais aimé vous connaître à l'époque où on jouait le maintien pour savoir quel discours vous auriez... Est-ce que t'as... Est-ce que t'as gagné... Est-ce que t'as gagné en 7 ans la Ligue des Champions avec Mbappé ? Soit-disant le meilleur joueur au monde. En 7 ans, on a fait une finale. Ouais, ouais, ouais. C'est pourquoi ça changeait le parcours du monde. Bah non, mais attends. De toute façon, avec Neymar, tu l'as pas gagné non plus, Nono. Soit-disant le meilleur joueur de l'histoire, Neymar. Derrière Messi et Ronaldo, quoi. Eh ben, c'était l'erreur du départ. Quand tu prends Neymar, tu prends pas... Alors, j'ai une question. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai, par contre. Eh ben, c'est l'erreur du départ. Ça, c'est pas mal dit. Alors, attends, attends, attends. Attendez, attendez, les enfants. J'ai une question à vous poser. Si jamais Mbappé ne gagne pas la Ligue des Champions cette année avec le PSG, si le PSG est éliminé en quart, en demi ou perd en finale, si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, est-ce que ça pourrait inciter Mbappé à activer sa dernière année en option, sachant que ce serait un échec de partir sur zéro Ligue des Champions, ou rien à voir, qu'il a gagné ou qu'il a gagné pas, il partira, Nono ? Ça changera rien. Ça changera rien. Pour moi, il est parti, il s'en va. Avenir ? Franchement, je sais pas. Moi, j'ai envie de me dire, j'ai envie d'y croire cette année. Si c'est pas le cas cette année, j'espère que ce sera pour très très bientôt. Après, je pense pas que ce soit ça qui soit déterminant. Mais il y a plein de choses dans le football. C'est pour ça que je suis un peu, pas énervé, mais contrarié d'avoir cette discussion. Parce qu'il y a quand même une circonstance. On parle de Messi, on parle de Ronaldo. Moi, je comporte personne. Hier, j'ai dit à Sacha en privé, et s'il n'est pas une mauvaise foi, il vous le répétera. J'ai dit à Sacha, moi, Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Sauf qu'il a un déclin en fin de carrière, ce qui est normal vis-à-vis de son âge et de sa condition physique, ce qui est totalement normal. Même si Ronaldo, avec 3 ans de plus, pour l'instant, il a des meilleures performances. Mais enfin, bref, on n'est pas ici pour ça. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que toute leur carrière à Messi et Ronaldo, on a l'impression qu'ils ont joué à Grenoble et à Clermont et qu'ils ont tout soulevé, tout gagné, tout seuls. Ils avaient quand même des gens avec eux que Mbappé n'a pas eu dans sa carrière, je suis désolé. Pourquoi ? Il n'a pas eu du monde avec lui, Mbappé ? Mais oui, mais attendez, on ne parle pas justement... Attends, pourquoi Thiago Silva, Thiago Silva, c'est... Thiago Silva, top gardien et tout, on ne parle pas de... Messi n'a pas gagné une Ligue des Champions ou deux Ligues des Champions avec Van Der Ville derrière ou avec qui je peux vous citer avec Fabiano Ruiz ? Excusez-moi, Ronaldo, à côté, il avait Modric, il avait Baye, il avait Benzema. Mbappé, aujourd'hui, à côté de lui, il a Barcola qui ne fait que courir, Dembélé qui vise tous les pigeons du stade et, attendez, excusez-moi, avec Messi qui ne révitait pas de marché pendant deux ans, Neymar qui jouait un match sur sept, excusez-moi. Alors, pause, 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 pause. Si Mbappé n'était pas là depuis 3-4 ans, on ne serait même pas dans le dernier carrière Alors, pause, 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 pause les enfants, il y a des bons arguments du côté Nono, il y a aussi des bons arguments du côté Davener. Donc, maintenant, il y a un quart de finale de Ligue des Champions. Bon, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont gagné des Ligues des Champions qui étaient très, très bien entourées comme Messi et Ronaldo, on ne va pas se mentir, BBC, MSN et compagnie. Mais c'est vrai que... Attends, excusez-moi, j'ai toute une précision. Mais même, hormis le Real de Ronaldo et le Barça de Messi, regardez même City, on ne peut pas... Excusez-moi, objectivement, le PSG, c'est mon club de cœur, je pourrais mourir pour le Paris Saint-Germain. Mais City, sur le papier, ils ont une meilleure équipe que nous, à tous les niveaux, à tous les postes. Alors, l'argument des deux sont très, très bons. Maintenant, la question... Tu te rappelles, Nono, quand Mbappé avait rencontré Pelé ? Tu te rappelles ou pas ? Ouais. Il avait dit qu'il voulait aussi autant marquer l'histoire que le Roi Pelé l'a écrite. Est-ce que Nono, partir du PSG sans gagner la Ligue des Champions et peut-être la gagner au Real Madrid et rentrer dans la lignée des autres, tu ne serais pas vraiment une légende, Nono ? Alors, moi... Je vais te répondre... Attends, attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini, Nono, j'ai pas fini. Nono, 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 j'ai pas fini, j'ai pas fini. Parce que moi, il y a un gros point d'interrogation. Il y a un gros point d'interrogation parce que je ne vois pas l'intérêt, je disais à Avenir, Nono, je voulais que tu répondes à ça. Je ne vois pas l'intérêt d'aller au Real pour lui, en fait. Encore tirer dans un autre club, peut-être de Première Ligue ou je ne sais pas. Mais je ne vois pas l'intérêt d'aller au Real Madrid. Surtout pour toucher déjà 4 fois moins, pour avoir beaucoup moins d'avantages. Mais en plus, pourquoi faire aller au Real ? Je ne comprends pas pourquoi faire. Pour faire quoi ? Ça veut dire que j'ai abandonné l'idée d'être une légende. Je ne peux pas la gagner au PSG, donc je vais aller dans la facilité et la gagner là-bas. Et rien ne te dit que tu vas forcément la gagner. Mais admettons que tu la gagnes là-bas, tu rentreras dans la lignée que tant de joueurs ont fait au Real. Et en plus de ça, tu auras beaucoup moins en salaire, beaucoup moins en autre chose dans tous les sujets. Donc c'est quoi l'intérêt pour lui ? Nono, réponds à la question, s'il te plaît. C'est quoi l'intérêt pour lui ? C'est là que je voulais en venir. Voilà, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi l'intérêt ? Pourquoi que le Real ? Pourquoi pas notre club ? Pourquoi le Real ? Pourquoi le Real ? C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est l'erreur de Mbappé. Voilà. Réal de Madrid. Réal Madrid, c'est l'erreur de Mbappé. Pourquoi il y a beaucoup de monde ? Pourquoi il y a des égaux démesurés dans ce club ? Pourquoi il y a des grands joueurs dans ce club ? Pourquoi il va y avoir une concurrence incroyable en attaque dans ce club ? Et pour moi, c'est une erreur. Et ça peut foutre le bordel. Rappelle-toi de la Dream Team à l'époque qui se font sortir par Monaco en quart de finale. Voilà. Pour moi, Pérez fait la même erreur qu'à l'époque. Ravener ? Moi, je suis d'accord. Moi, je sais que Mbappé, je peux t'y aider tous les clubs. Au Réal, il sera toujours dans l'ombre de Ronaldo, de Benzema, de Zidane. Au Barça, il sera toujours dans l'ombre de Messi, de n'importe quel joueur d'ailleurs. Arsenal, il sera dans l'ombre de Thierry Henry. Moi, je pense que, malheureusement, le point fait du PSG, c'est la Ligue 1. Je pense que si la Ligue 1 est un championnat comme la Première Ligue, Mbappé, il serait tous les jours. Sauf que je ne comprends pas pourquoi au Réal. Moi, si demain, il part, j'aurai les boules, mais j'aurai encore plus les boules s'il part au Réal. Je préférais qu'il aille au moins en Première Ligue. Au moins, c'est plus attractif. Toi, par exemple, Nono, tu le verrais dans quel club s'il partait du PSG ? Tu aimerais bien le voir dans quel club, Nono ? Avant, j'aurais bien aimé Liverpool, mais vu que Klopp s'en va, moi, je suis un amoureux de Klopp. Vu que Klopp s'en va, maintenant, je ne sais pas. Bon, à City, ça ne rentre pas dans le système de jeu de Guardiola parce qu'il ne défend pas du tout. Donc, c'est impossible avec Guardiola. Donc, voilà, je ne sais pas quel club. Je ne sais pas quoi te dire. Lui, Avner a dit qu'il le verrait bien en Première Ligue. C'est bien ça. C'est ça, oui. Alors, honnêtement, Nono, on compare 2022 à maintenant. 2022, c'était la même chose. Même au mois de mai, on disait que c'était terminé la dernière saison du PSG avec Mbappé. Dernier match au Parc des Princes il y a deux ans contre je ne sais plus qui. C'était terminé. Moi, je me rappelle à l'époque, Mexico, on faisait des vidéos, Nono. C'était terminé. On avait fait une croix. Paris était déjà sur d'autres joueurs. Et à l'arrivée, surprise générale, le Parisien qui sort cette info. Mbappé, coup de tonnerre, retournement de situation. Il prolonge au Paris Saint-Germain. Personne n'avait compris. Tout le monde était surpris. Et à l'arrivée, c'est ce qui avait été fait. Et on avait dit que Perez ne reviendrait jamais. Et pourtant, il est revenu. Trois mois plus tard, Mbappé voulait partir après avoir été prolongé. C'était n'importe quoi. Après, il y a beaucoup de choses qui sont changées. L'entraîneur a changé. Neymar est parti. Verratti est parti. Messi est parti. Tous ses potes de l'équipe de France sont venus. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver cet été. Alors, c'était pareil qu'en 2022, Nono. Il n'avait pas démenti. L'info comme quoi il allait quitter le PSG il y a deux ans pour aller au Real Madrid. Là, c'est exactement la même chose. Est-ce que ça va se passer vraiment comme il y a deux ans ? Ou est-ce que vraiment il va partir ? Est-ce que tu es catégorique à mille, mille, mille pour mille, Nono, qu'il va aller au Real Madrid ? Ah, ben moi, je vous donne rendez-vous à toi et à Avner. Rendez-vous en fin de saison. Mbappé sera au Real Madrid. C'est catégorique. Avner, ton pronostic définitif sur ce dossier. Moi, je ne suis pas, comme tu l'as rappelé, Sacha, il y a dix secondes. Moi, je ne suis pas catégorique. À l'époque, par rapport... On avait même dit une fois qu'il avait fait une interview, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avec Jérôme Rotten, qui avait été chez lui. On avait dit que Mbappé, derrière, on avait vu en fond qu'il y avait des cartons. On avait dit, ça y est, il allait partir. Il ne veut plus jouer en France. Il ne veut plus jouer au PSG. Moi, tant que je ne l'ai pas vu avec le meilleur du Real, de toute façon, moi, pour l'instant, je joue à l'idiot. Pour l'instant, il est encore au PSG. On ne sait pas ce qui se passe en interne. Hier, Sacha, comme tu m'as dit aussi en privé, est-ce que tu penses vraiment que l'Europa à l'Elysée avec l'émir du Qatar, Nasser et Macron ? Ça, ce n'est pas... Il faut arrêter de nous prendre pour des studios aussi, à un moment donné. Mbappé veut jouer les JO. Et je suis désolé, les JO... Oui, certes, ce n'est pas la compétition la plus importante, mais c'est pour la symbolique des choses. C'est tous les 100 ans en France. Les Français jouent au Paris Saint-Germain pour l'instant. S'il va au Real, on sait très bien que Pérez, il ne voudra pas le libérer pour les JO à part peut-être exceptionnellement pour lui, mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait aussi un passe-droit comme ça par rapport à Tchouameni ou Kamali. Non, non, Pérez a dit qu'il n'y a aucun joueur étranger qui fera les JO. Il est catégorique là-dessus. Ah, voilà. Donc, moi, je me dis que tout est possible. Après, non, non ! Parce qu'on critique pour le côté financier, mais moi, demain, même si le PSG, c'est mon club et qu'on propose 100 millions d'euros pour rester par an, moi, je les prends. Non, 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 c'est vrai que ce dîner entre Macron, Lémir, Nasser, Mbappé, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans ce dîner. Et on ne peut pas nous faire croire qu'ils n'ont parlé que des JO pendant ce dîner. Pourquoi il n'y a que Mbappé qui était là et pas tous les autres joueurs ? Comme par hasard, il n'y a que les protagonistes qui étaient là pendant ce dîner. Pendant 3-4 heures de dîner, on ne peut pas savoir ce qui s'est vraiment passé. On sait très bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé où il y a eu des discussions. C'est obligatoire. Et en plus de ça, quand ils sortent tous, il y a tout le monde qui a le grand sourire, Nono. C'est quand même assez bizarre, cette histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant ce dîner à l'Elysée. On ne sait pas. Mais tous les protagonistes étaient là. Il n'y avait qu'un seul joueur, c'était lui, Nono. Pourquoi lui ? Eh bien, ça ne change rien pour moi. Ça ne change rien pour moi. Ce ne sont que des images. Tout simplement. Pour moi, et je le dis, et je le répète. Alors... Je suis désolé pour vous. Attends, je finis. Je suis désolé pour vous. Mbappé sera un joueur de Real saison prochaine. Alors, c'est pas... Excusez-moi, excusez-moi. Moi, j'ai juste un truc à ajouter, Sacha. Je suis désolé. Moi, ce que je veux comprendre aussi, c'est si vraiment il part. Si vraiment il part. Pourquoi ? On ne nous dit pas clairement. Ça veut dire que pourquoi Enrique, un jour en conférence, ah, maintenant qu'on sait qu'il va partir, je vais m'adapter et tout. Et après, la dernière fois, il y a 6 jours en conférence. J'espère qu'il changera. Ça, c'est vrai, Nono. Ça, c'est vrai. Il était catégorique pour... Attends, attends, attends. C'est vrai. Pourquoi il n'a sert ? Il y a toujours... On ne va pas se mentir. C'est la vérité, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on critique ou pas. Il a toujours été un peu clair envers les supporters. Si demain, Mbappé, il ne voulait vraiment pas se prolonger, il serait venu devant nous, il aurait dit, écoutez, Mbappé, mais on ne parlait plus, c'est fini. Et pourquoi Kylian, il ne dit pas ouvertement, oui, c'est vrai que le 30 juin ou le 31 juin 2024, je ne serai plus un joueur du gouvernement ? Nono, nono. Il ne lui dit pas. Nono, c'est vrai que d'un seul coup... Attends, Nono, Nono, Nono. Luis Enrique disait, il ne sera plus là l'année prochaine, il faut apprendre à jouer sans lui, il faut apprendre à prendre des automatismes sans lui, et là, d'un seul coup, il y a quelques jours, il dit, j'espère qu'il changera d'avis, d'un seul coup, Etan Mbappé revient sur le banc, alors qu'il a été mis de côté pendant 5 ou 6 matchs, et d'un seul coup, il revient sur le banc. C'est assez bizarre. En plus, Pérez, il ne va pas faire une fleur à Mbappé pour prendre aussi Etan, qui ne vaut strictement rien au niveau footballistique avec lui. Donc, c'est bizarre, toute cette histoire est très, très, très bizarre. Moi, je pense que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, et il y a des choses qui peuvent changer comme il y a deux ans. Sur le feuilleton Enrique Campos, il y a Campos qui reproche à Enrique de vouloir mettre son nez dans ses affaires, et se méfie grandement d'un homme qui n'est jamais parti très loin du PSG, malgré son départ en 2019. En 2022, Campos s'était plaint du travail d'Entero, lui reprochant de freiner certaines ventes, ce qui l'aurait empêché d'avancer plus rapidement sur des dossiers qu'il jugeait prioritaires au rang des arrivées. Entero a également soufflé des recrutements que Campos n'aurait pas validés, comme Luis Diaz, l'ami à Nono, récemment, ou Eli Wai du Racing Club de Lens, Nono. Je suis d'accord là-dessus, je suis d'accord avec Campos. Il n'y a qu'au PSG, tu vois ça malheureusement, comme quoi la refondation n'est pas encore finie, il n'y a qu'à Paris que tu vois deux directeurs sportifs. Un officiel et un officieux. Voilà, c'est tout. Excusez-moi d'un truc aussi, je ne sais pas peut-être que je vais dire une bêtise, j'aimerais avoir confirmation de votre part à vous deux, le traitement d'Enrique envers Mbappé cette saison. Ça ne s'est pas déjà produit avec Messi à l'époque au Barça, ça ? Non. Pardon ? Il n'a pas déjà sorti plusieurs fois Messi ? Non, Enrique... Il l'a sorti une fois ? Non, Enrique voulait le sortir, mais Messi restait sur le terrain. Ok, ok, ok. Ils s'en foutaient. Ok. Ouais, ils s'en foutaient. Mais le problème... Le problème, il n'est pas là, le problème, il n'est pas là. Enrique avait les mains liées, carrément. Ne sachant pas si Mbappé allait rester ou pas, tu ne peux pas le traiter comme tu le traites en ce moment. Voilà, ça me paraît simple. Tiago Motak... Maintenant, il a les coups délibres, et moi, je suis désolé pour vous, quand Mbappé est transparent, ça vous choque qu'il soit sorti. Bon, là-dessus, moi, je vais vous rembord. Non, ça choque à venir. Ça choque à venir. Ça ne me choque pas. Je ne parle pas à ma place. Moi, ça ne me choque pas. Moi, de toute façon, moi, ça vous dit la vérité. Pas du tout. Au début, c'est un peu dérangeant, parce que si vraiment il part, moi, en tant que fan de Mbappé, j'aimerais le voir jouer le maximum possible avec le club et tout, bien sûr. Mais en tout cas, une chose est sûre, s'il part vraiment, le PSG, ils ont intérêt à faire un mercato en attaque, mais du feu de Dieu. Parce qu'on ne remplace pas Mbappé avec l'IAO ou avec Ozymen. Je suis désolé. Ce n'est pas du même calibre. Tiago Motak, qui va être entraîneur de la Juventus l'année prochaine. Nono, un petit mot là-dessus. Nono, mais moi, c'est l'entraîneur que je voulais au départ. Non, Luis, il est bon. Luis, il est bon. Mais non, Luis, il est bon. Luis, il est bon. Arrête, Luis, il est bon, Nono. Luis, il est très, très bon. Ah, ben, Luis, je n'ai rien contre lui. Mais Tiago Motak, ça m'aurait bien plu. Non, mais j'aime bien, Luis, c'est bon. C'est très bien. Avener ? Je n'ai pas d'avis sur ça. Tiago Motak, c'est un joueur que j'ai idole à travers au PSG. Même avant, bien sûr. Mais bon, en tant qu'entraîneur, je ne suis pas fan absolu. Je n'ai pas vu de match de Bologne pour répondre à cette question. J'ai vu quelques extraits, mais je n'ai pas vraiment suivi sa carrière d'entraîneur. Et ben voilà, les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Dites-nous en commentaire si vous êtes plutôt du clan Nono ou du clan Avener. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !